Et nous revoilà bien installés, bien ancrés, deuxième jour de l'an 1 de la 3, la chaîne jeune, la chaîne fun, la chaîne qui cristallise sur ce canal, un programme qui déchaîne les passions les plus introverties. Puis Polémique, l'émission Polémique, PPLK ou une autre facette de l'écriture télévisuelle. Bien le bonsoir chez vous, bien le bonsoir Annie France. Bonsoir Yves. Ça va bien Annie ? Très bien, merci et toi ? Joyeux anniversaire. Merci encore une fois Yves, joyeux anniversaire à cause. Marie-Dominique, joyeux anniversaire, happy birthday ! Happy birthday ! Ça va bien ? Ça va super bien et toi ? Oh ça va, ça va naturellement bien. Quand je vous vois, vous êtes éclatante, étincelante, ça ne peut qu'aller bien franchement. Je suis un enfant béni, j'ai l'impression. Tout comme Yann Cédric, n'est-ce pas ? Joyeux anniversaire à Frangin. Merci Yves. Ça va bien ? Joyeux anniversaire à toi, ça va. Mette la forme j'espère ? Tout doucement. Tout doucement. Allez, ce soir nous portons à votre connaissance, bien sûr des salutations à travers des fans qui nous suivent un peu partout dans le monde entier. Ils sont nombreux à le faire et nous pensons à vous. Bien sûr Yves, alors ce soir j'aimerais faire un coucou particulier et souhaiter un très joyeux anniversaire à Christy Aishou Kone et à Jojo La Réussite. Tous les deux, Yves, si tu permets, j'aimerais les sensibiliser. Avec plaisir d'ailleurs ! Alors la Covid continue de sévir, il faut toujours adopter les gestes barrières en vous lavant les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel antibactérien avec lequel vous devez vous frotter la main comme ceci. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, Christy, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. A toi Jojo La Réussite, avant de sortir, n'oublie pas ton cachiné, c'est très important et insiste pour maintenir le maître de distanciation physique entre les autres et toi. Voilà, et puis Yves, si vous avez envie de plus en plus d'informations, n'oubliez pas d'appeler le 119. Voilà qui est dit et bien dit. Et cette sensibilisation ne concerne pas que... Christy Aishou et Jojo La Réussite. Et Jojo La Réussite, voilà. Tous ceux qui nous suivent, tous les super fans de Pipo Lémy, même ceux qui ne sont pas fans, ça vous concerne. Voilà, allez, pas mal d'interactivité également parce que cette émission, elle est en phase avec, entre vous et nous, n'est-ce pas ? Effectivement, Yves, nos téléspectateurs ont la possibilité de participer à nos débats grâce au live sur notre page Facebook La Troie. Ils peuvent aussi rejoindre la PPLK Familiers en envoyant leur numéro de téléphone au 0103 003333, le 0103 003333 et les invités seront à eux. Quant à nos classiques, nous sommes sur les mêmes canaux, le 203 pour l'évoqué Canal+, le 740 pour StarTime et le numéro 3 de la TNT. Alors, je vais faire un coucou à mes fans, enfin, aux fans de l'émission. Bien sûr, on a des fans, Marie-Dominique, ce qui est normal. Alors, coucou, Jackie se connaît, il nous suit tous les jours, il habite à Anglais. Enfin, coucou à tous ceux qui habitent là-bas. Et puis à Fabrice César, lui aussi nous suit tous les jours, il habite au Togo. Allez, suivez-nous également à travers le live qui aura lieu bientôt. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur cette information live. Rien qu'entre vous et nous, on sera sur le plateau et vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaiterez. Ça sera sur le live de la page officielle de La Troie. Et puis la date vous sera divulguée ultérieurement. Yann Cédric également. Effectivement, j'ai envie de dire à Gira Klaourou, le Robin Val, d'être présent ce jour-là pour le live. D'accord. Posez éventuellement ces questions à Annie et ensuite à Saïd Ouattara. Coucou les gars. Allez, coucou à tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier. Et à présent, quand le sport et la musique font route ensemble, c'est PPLK qui porte l'Anson Soir. Toujours dans la mouvance de l'an 1 de la 3, PPLK vous propose de revenir sur un sujet et sur le premier invité de votre rendez-vous préféré. Allez, on s'installe avec l'ivoirienne. Séance émotion garantie. Richard Crémet, souvenez-vous, fut notre premier invité. Il reviendra sur ce qu'il a marqué. Allez, le chantre Richard Crémet, premier invité de l'histoire de cette émission, nous fera des confidences sur sa carrière, mais surtout sur les retombées de son premier passage sur notre plateau. À présent, c'est à l'ivoirienne. Yann Cédric. Tu vas en Europe à la fuperie. Et si le propriétaire te croise là-bas, tu fais comment ? C'est plus à lui. Si tu te croises, tu fais comment ? C'est fini, c'est plus à lui. Il va te dire, non, c'est mon ami. Il va discuter, il va dire, attends, moi j'ai mis une petite marque quelque part, là où tu ne peux même pas imaginer. Quand on voyage, on ne va pas avec les friperies, on se refait de nouveaux vêtements. Ah bon ? Oui. OK. Le fils de mon voisin a toqué à la porte ce matin, il est venu tout fâché. Tonton, 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 y'a quoi petit ? Mon nouveau voisin, il est nul D. Il est capable de nous faire redoubler, nous, toute cette année-là. Mais pourquoi pas vous trichez tous sur nous ? Les voisins qui traitent leurs devoirs. Oh là là ! Les enfants, ne faites pas ça. On étudie. Surtout pas. Et on bosse singulièrement. Ne trichez pas. Moi, je n'ai jamais triché de la vie. En tout cas, jamais. Jamais. Moi, j'ai essayé de tricher en maths parce que je suis nul en maths. Là, il y a eu zéro, j'ai eu zéro aussi. Depuis ce jour, j'ai arrêté de tricher en maths. Voilà la preuve. Je ne connais pas, je ne connais pas. Arrêtez, arrêtez, ce n'est pas bien. Je suis nul en maths. Merci, Yann Cédric. T'en prie. Allez, retrouvez-nous, retrouvez les différents replays de cette émission sur la chaîne YouTube de La Troie. Quand vous voulez, comme vous le voulez, faites-vous plaisir en suivant tous les numéros que vous avez pu rater. Également, cette émission, vous n'avez qu'à avoir un smartphone, un téléphone intelligent pour nous suivre en téléchargeant l'application RT Mobile disponible sur Play Store et sur App Store. L'émission pipolémique vue par le chantre Richard Crémé, premier invité de ce show à succès et acteur du monde musical. Premier G dans le serveur suivant. Le troisième jour, est-ce que tu sais ce qui s'est passé ? Richard Crémé, homme béni au nom du Christ, le chantre qu'il est a été le premier invité depuis Polémique en 2020. Un an après, quelle est son appréciation ? Allez, n'hésitez pas à être en interaction avec nous les différents canaux, les différents procédés. Si vous les connaissez, vous avez la possibilité d'ailleurs d'intervenir en direct comme nous sur ce plateau et poser directement vos questions à l'invité ou sur le live de la page Facebook. Vous pourrez bien sûr mentionner vos messages, vos différentes sensibilités qui seront ici en live et en direct. Notre invité est un chanteur ivoirien de musique gospel. Il a réussi à faire un bel alliage entre cette musique et le Zouglou, son genre de prédilection. Nouvelle étoile, la montante de la musique gospel chrétienne de Côte d'Ivoire. Il fut également, un après-midi du 17 février 2020, le premier invité de cette émission. Aujourd'hui, 16 février 2021, PPLK en pleine ascension, c'est d'où elle vient. Richard Crémé est avec nous. Richard Crémé, la pépite du gospel ivoirien, voilà, dans nos murs. Pour la deuxième fois, mais la première, c'était véritablement la première de l'histoire de cette émission. Et on a eu beaucoup de plaisir à le recevoir. Il nous a porté chance, rien que pour ça. J'aimerais qu'on l'a tenu. Grâce à lui, les planètes se sont alignées. Et cette émission a le succès qu'elle connaît. Grâce également partie à lui, Richard Crémé. Bonsoir. Bonsoir, Yves-Aim. Ai-je besoin de rappeler que t'es chez toi à la maison ? Non. Bah, vous m'avez réussi. Comment vas-tu ? Oh, ça va super bien, par l'agréation. Je voudrais vous dire merci à toutes ces chambres de femmes. Il y a mon frère qui est à côté. Et à toutes ces personnes qui suivent la Troie. Il faut dire que la Troie est une chaîne que moi, personnellement, passe le temps à suivre la Troie. Ah ouais ? Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre. Ça fait plaisir d'entendre. J'ai suivi une émission qui m'a vraiment fait rigoler. Ah ouais ? Avec Eskely. Ah ouais. On va pas parler de la poudre sur le tableau. Mais bon. C'était une belle histoire. J'ai dit aujourd'hui que vous avez rencontré quelqu'un qui aime la polémique. Ouais. Ouais, ouais. En tout cas, on est très, très heureux de refaire l'histoire, de t'accompagner. Le plus important, c'est de savoir d'où on vient quand on sait surtout où on va. Et on a décidé de revenir, si on n'en parle, avec toi, bien sûr, qui as été le premier invité de cette émission. Aujourd'hui, un an après, jour pour jour, carrément, presque, on refait l'histoire. Alors, cette première émission, les premières impressions, déjà, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Mais il faut dire que la première émission, c'était, je veux dire, c'était le Jean-Baptiste de la Troie. Donc, du coup, il y avait beaucoup de choses que moi, je ne comprenais pas. Voilà. Donc, du coup, après l'émission... Comme quoi, par exemple ? Euh... Bon, toi, tu vas beaucoup poser des questions. Ah ben... Je voulais répondre. C'est son habitude. C'est son habitude. Voilà. Mais dans l'ensemble, après, j'ai compris que c'était juste une émission pour pouvoir, je veux dire, pas pour dénigrer les artistes, pas pour dénigrer qui ce soit, mais pour faire sortir le mieux de chacun de nous. Exactement. Et quand j'ai vu la progression, j'ai dit, waouh. Ouais. C'est vraiment émouvant de voir que la culture... Enfin, les animateurs ivoiriens et la télévision ivoirienne est en train de travailler pour faire sortir le mieux. Il y a suivi des... Des émissions, des numéros, des choses-là. Des émissions ici où c'était vraiment houleux. C'était vraiment houleux, c'était vraiment chaud. Et chapeau à vous. Chapeau à vous. Merci beaucoup. Certains le comprennent, d'autres... Non, mais ils finiront par comprendre. On espère, en tout cas. Est-ce qu'il t'est arrivé de revoir cette émission, ce premier numéro où tu étais sur ce plateau ? J'ai dit que je suis la 3. Quand tu as revu notre émission, quand tu as revu notre face à face... J'ai revu la 3. C'est après que j'ai compris le concept. Ah, d'accord. Quand j'ai revu l'émission, j'ai compris le concept. J'ai dit, non, j'ai des animateurs qui peuvent m'appeler. En tant qu'une image, la Côte d'Ivoire est venue m'exposer, venue m'humuler. C'est pas juste. C'est clair. C'est juste une émission qui fait sortir le meilleur de nous. Et puis bon, ça permet aux téléspectateurs au moins de comprendre, de savoir nos réalités et nos faiblesses et nos compétences. C'est comme ça qu'il a compris ça. Ce n'était pas ta première télé, bien évidemment, de toute ta carrière. Mais voilà, qu'est-ce que tu as ressenti dès que tu t'es assis, tu as vu le plateau et avec... Il y avait des téléspectateurs. À l'époque, il y avait un public. Il y avait des téléspectateurs, tout ça. Qu'est-ce que tu as ressenti au-delà de toi ? Comme je disais tantôt, c'était une première et c'était une première fois de voir une télévision ivoirienne avec tout ce décor-là. Vraiment, c'était... Tu t'es impressionné ? Il t'es impressionné. Voilà, c'est le mot, il t'es vraiment impressionné. C'était quelque chose de nouveau fait. Voilà, vraiment, chapeau encore. Une chose, c'est d'en parler, mais vous la faire revivre, c'est toute autre chose. C'est ce qu'on vous propose d'ailleurs. Il a rencontré Jésus. Merci de recevoir Richard Crémé. Richard Crémé est sur la Troie et dans Pipolémique. Déjà, merci de répondre à présent à cette invitation de la Troie. Merci beaucoup. Merci. On s'intéresse à un sujet tout aussi subtil que sensible. Ces chanteurs qui deviennent chanteurs de l'éternel. On se pose la question, opération commerciale ou foi réelle ? Dans ton cas, je suis sûr que tu diras foi réelle. Mais de façon générale, quel est ton avis sur la question ? Merci beaucoup, Iberma. Il faut d'abord rendre la gloire au Seigneur pour cette invitation. Il faut d'abord souligner qu'on ne devient pas chante parce qu'on a peut-être besoin d'argent. Il y a deux cas. Quand on a échoué dans le monde, par exemple mon cas, par exemple, j'ai échoué dans le monde. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Il a renouqué ma vie. Qu'est-ce que tu appelles échoué dans le monde ? Échoué dans le monde, c'est que c'est quoi ? Ma vie était tout le temps avec les marabouts. En s'entouvrant à la piste de sortie, même si tu m'avais donné ce que je souhaitais, c'était un échec parce qu'avoir ce que le marabouts me donne comme bonheur, comme, on va dire, un épreuve bonheur, j'allais avoir toujours un vide dans mon cœur. Et ce vide-là, c'est la paix. Et la paix ne donne qu'à Jésus. Wow ! Une première émission avec des étincelles. C'était assez électrique parce que, voilà quoi, certes, notre invité ne savait pas trop à quoi s'en tenir, à quel sens vous êtes. Mais les chroniqueurs également, tout le monde sur le plateau également, était un peu, on savait où on allait. C'était les premières sensations, les premières impressions. Ce n'était pas très évident, n'est-ce pas ? Pas du tout. On avait la pression du public, on avait la pression du direct, et puis on avait aussi l'innocence, j'ai envie de dire, entre le griffes, de notre invité. Donc, du coup, on ne savait pas trop comment se placer. Donc, quand on pose une question et que tu sens qu'il a l'air un peu crispé, où il s'est dit, mais où elle va en fait ? Pourquoi elle va chercher ça ? Mais pourquoi elle dit ça ? Mais tu y vas, quoi ! Tu y vas, tu ne te tais pas, tu continues, même si tu vois dans ses yeux, pas la peur ni la crainte, mais la prudence. Mais tu y vas, tu y vas et tu ne laisses pas. Franchement, c'était impressionnant, autant pour toi, mais autant pour nous aussi. Parce que c'était le premier numéro cité d'un gars. On avait envie de poser des questions, on ne savait pas trop à quel moment poser des questions, parce qu'évidemment, on commençait ce métier-là, il y en a qui étaient sur un plateau de télé pour la première fois aussi de leur vie, en tant que chroniqueur, chroniqueuse. Donc, ce n'était pas du tout évident, on était stressés. L'invité l'était aussi. Le présentateur ne savait pas trop comment nous ramener à la raison, nous calmer. Ce n'était pas évident, mais on a appris au fur et à mesure. Et puis, bon, voilà, je pense que ça peut aller aujourd'hui. Il y a eu également la prière, la prière de notre invité qui a eu un effet apaisant, j'ai envie de dire. Oui, il faut dire que l'onction, l'onction est descendue. Vous avez bien commencé au fait, ce qui commence avec Dieu, termine bien. Vous avez bien commencé à aimer Dieu en avant, c'était important. Et je vais dire que je suis en train de voir au moins, plus ou moins les fruits de ce qu'on a aimé Dieu devant. Aujourd'hui, la Troie, tu ne peux pas passer, tu sens toutefois, savoir qu'il y a un Ivoirien au moins qui irait à la Troie. Voilà, donc pour dire que c'est... On rend toute la gloire au Seigneur parce que c'est lui qui permet que, aujourd'hui, la Troie est en train de monter, monter, monter. Dieu n'oublie pas aussi que vous avez inspiré d'autres télévisions. Oui. Ça, je le dis. Voilà, on ne le dit pas tout. Mais on dit quand même. Ce n'est pas nous, c'est lui qui l'a dit. Dieu, au devant de toutes choses, n'est-ce pas Yann Cédric ? Effectivement, Yves. Et c'est ce que je suis en train de constater. Pour le premier numéro, la thématique, c'était la mutation des chanteurs profanes qui se retrouvent à la louange. Alors, comment ça s'est fait ? On va essayer de revivre. Pour moi, ça s'est fait, le déclic. Pour qu'aujourd'hui, tu laisses laisser aux villageaux, ya, ya, c'est tout en bien, pour te retrouver avec Jésus. Il faut dire qu'on faisait les groupes dans le temps, avec l'un comme les espèces. Et puis, on a rencontré un monsieur, qui nous a parlé de Jésus. Donc, nous, on partait à l'église pour la forme, parce que le monsieur avait une condition, une stratégie, pardon, en place. C'était 10 000 francs par personne, ou 6 000 francs par personne, tous les dimanches. Donc, c'était la motivation première pour laquelle on partait à l'église, on quittait à Bobo, on venait à Yopougon. Donc, on venait à l'église à cause de 10 000 et la production. Et il s'est trouvé qu'un samedi, on était sous le fait de l'alcool, et on est rentré tard du mois, enfin, 4h, 5h du matin, pas là. Et moi, je me suis dit, si je dors maintenant, là, j'ai perdu mes 10 000. Donc, j'ai pas dormi, j'allais prendre une cigarette, j'allais commencer à fumer, jusqu'à 6h, 7h, j'ai pris un bagage à Yopougon. Pendant le culte, je dormais. Voilà, je dormais parce que, bon, moi, j'avais 10 000 à temps pour le culte. Il y a une parole qui a été relâchée par le biais de la porte-corée Moïse, qui prêchait, comme ça, il disait que peu importe les dégâts de ta vie, peu importe ce que le Dieu a pu créer dans ta vie, la parole de Dieu est capable de réécrire ton histoire. C'est là que, quand tu te déclices, moi, qui étais sous l'effet de l'alcool, je me suis vu, en train de pleurer. J'étais, enfin, c'est inexplicable. Et c'est là que j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Voilà, c'est là. Il sort de son sommeil, parce que pendant le culte, tu dormais. J'étais dans le sommeil. Oui, en même temps, la parole. Tu dis que la parole de Dieu est puissante, elle est capable de séparer à mes esprits, je ne tue, moi, elle a dit, peu importe qui tu es, tu es le fruit de la parole. Donc, quand la parole vient qu'elle touche ta cible, je ne peux que être mobile. Tellement forte que tu deviens lucide de tout. Voilà. C'est incroyable. Incroyable. Et ce développement va nous permettre, justement, d'aborder, d'amorcer la carrière musicale de notre invité. Alors, où en est-elle, cette carrière ? Oh, cette carrière, ça passe bien par la grâce du Seigneur, ça va. Ça va super bien. Et on avait fait sortir un album intitulé « Jésus le meilleur ». Enfin, je suis fier de mon Jésus, je suis fier de mon Jésus, je suis fier de mon Jésus, quelle figure ? Jésus est le meilleur. Alors, comment est-ce que vous comptez, avec ton staff, ton staff et toi, comment vous comptez produire, d'autres, faire la promotion, faire entrer l'argent ? Parce que même s'il y a la Covid, il faut bien. C'est quoi les stratégies ? On a commencé à le faire déjà. On a commencé à le faire déjà. Et on a fait même un conseil le 7 septembre, après juste la Covid. Ça a été un plein succès à Yopougon. Et là, on a un grand conseil le 9 mai à Bellecôte, qui sera un conseil fort. Et aussi un single qui sort très bientôt intitulé « Aie-moi nous vivants ». « Aie-moi nous vivants », très important, mais très bon message d'ailleurs. Il y a de belles choses en perspective, qu'on aura, bien sûr, le temps et l'occasion de développer tout au long de cette émission. Richard Crémé, une belle carrière qui continue d'illuminer vos cœurs. La croix est au taquet à travers son émission phare pi-polémique pour cette année. Voilà quoi, un an que nous sommes en votre compagnie au quotidien. Un an que nous vous accompagnons à travers nos différents programmes, mais à travers également cette émission. Donc, Jésus, la solution de ce monde. L'homme n'est rien sans Jésus, le véritable Dieu. Jésus, le meilleur. Autant de titres qui font vibrer les mélomanes du monde entier à travers un style musical prédéfini qui est le tien et qui est tout aussi atypique qu'original. Zouglou Gospel, ça vient d'où ? Ça vient de... Ça, ça n'est comment ? J'étais un fait de Zouglou auparavant et c'est dedans que le Seigneur m'a trouvé. Et pour moi, avec le message dans le Zouglou, c'était utile, c'était très important puisque le Zouglou est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Et il faut souligner aussi, il n'y a pas de style de musique dans lequel on doit louer le Seigneur. Il n'y a pas de style. Parce que quand on va dans la parole de Dieu, la parole de Dieu dit au commencement, Dieu créa. Donc Dieu est le créateur de toutes choses. C'est Satan qui est le pirate depuis l'origine. Si on nous donne en Zouglou, ça... C'est original. Ça fait quelque chose quand même. C'est pas original. C'est venu dans ma tête. En Zouglou, par exemple, ça va être un truc. Quoi ? Alors si on va louer Dieu en Zouglou, par exemple... C'est impossible. Je te donne un exemple. Quand le Christ est mort à la croix, il est mort en deux brigands. Imagine le langage des brigands. C'était Noussi, il parlait aux brigands. Mais j'ai compris le message de Noussi. Il a compris le message. Le Seigneur comprend toutes sortes de messages. C'est-à-dire qu'il s'adresse à chacun selon le niveau de compréhension. Donc le Zouglou, le reggae, tout ce que vous pouvez nommer, il n'y a pas de style typique pour le Seigneur. Ça dépend de celui qui chante le Zouglou. Qu'est-ce que tu véhicules ? Est-ce que ton message que tu véhicules élève Dieu ? Est-ce que ça amène des cœurs à Jésus ? Est-ce que le cœur de Dieu lui-même est réjoui de ce que tu fais ? Donc le style n'est pas le problème. Mais qui fait le Zouglou ? Qu'est-ce qu'il véhicule ? On voit sur le problème. Assez profond. On dit que quand on fait du Zouglou, on ne peut pas l'arrêter. C'est-à-dire que ça te coule dans les veines toute la vie. Tu vas le faire 10 ans, 20 ans. Non, tu ne peux pas. Est-ce que toi, tu peux faire ton gospel en Zouglou ? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça ? Du Zouglou, de la rumba ? Sur mon dernier album, j'ai fait de la rumba. 100% pur ? Rumba avec le sang, par exemple, du ciel. On a fait un featuring en rumba. Et puis j'ai fait aussi le Mbala, un style sénégalais. Ah ouais ? Sur l'album, j'ai fait mon Jésus. Et le titre de Mbala, c'est « Je vais voir ta gloire ». Donc quand tu vas écouter... Et j'ai même fait un truc qu'on appelle ça « Afrobeat ». Ah ouais ? Ouais, Dieu ne fera la suite de faire. Il ne faut cet album. Mais c'est chanté en Zouglou. En Zouglou. Afrobeat, Zouglou. Permettez-moi de vous rappeler que c'est l'anniversaire de La Troie. N'hésitez pas. Appelez-nous les différents canaux que vous les connaissez. Le numéro de téléphone que Marie-Dominique va se faire le plaisir de rappeler rapidement. Alors c'est le 0103003333. 0103003333. Envoyez-nous vos messages de joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire, c'est à vous également. Alors Richard Rémy, tout à l'heure, tu disais que tu as fait un featuring avec Azaf Duciel. Est-ce que tu penses faire un autre featuring avec d'autres chanteurs ? Parce que ce qu'on remarque, c'est que chez les chantres ou chez les artistes qui chantent Dieu, on ne fait pas forcément face à ce genre de projet-là. Moi, personnellement, j'ai fait un featuring avec Azaf Duciel. J'ai fait un featuring aussi avec Claire Bailly qui doit sortir bientôt. J'ai fait un featuring avec des chantres. Claire Bailly, c'est quoi ? C'est vraiment coupé-décalé, c'est ça ? C'est Zouglou, son dernier album, c'est Zouglou. Ça sera sur l'album de Claire Bailly ou sur le tien ? C'est sur l'album, c'est sur l'album. C'est sur l'album, c'est sur l'album. Et j'ai fait aussi un featuring avec des chantres qu'on ne connaît même pas. Des frères que moi, il y a un groupe qu'on appelle ADC, pardon, qui sont sortis il n'y a pas longtemps, j'ai fait un featuring avec eux. Donc moi, je vais dire, c'est normal. Surtout que c'est le Seigneur qu'on élève, qu'on présente. C'est normal qu'on fasse un featuring. C'est une distinction de sa part religieuse. Non, c'est normal. C'est dit, Christ m'appelait, fait featuring avec lui sans pression. C'est Jésus qui prêche, non ? Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'on quitte le Zouglou, on transfère le Zouglou dans la chose religieuse. Est-ce que tu ne craignais pas que le message ne passe pas véritablement ? Parce qu'une fois qu'on arrive dans la chanson, le chant sacré, les mêmes mâles se disent, bon, enfin, c'est pour venir nous raconter encore les mêmes messages d'espérance. Est-ce que tu ne craignais pas de ne pas pouvoir porter ton message comme il se devait ? Bon, j'avais cette crainte parce que tout ce qui est un nouveau choc, tout ce qui est un nouveau choc, ça attire beaucoup de questions. C'était ça ce qu'on vivait au départ, mais quand Dieu t'a appelé, qu'il t'a envoyé, tu es sirène. Quand il t'a appelé, qu'il t'a envoyé, il te donne un message pour une cible bien précise et tu es sirène. Aussitôt dit, aussitôt fait, les téléspectateurs influent sur le standard de l'A3 et on va les prendre comme ça, de façon, voilà quoi, avec le premier qui nous fera le plaisir d'intervenir. Monsieur Soumaoro, il est arbitre, me fait-on dire, de quelle discipline sportive. Il nous le dira. Bonsoir, monsieur Soumaoro et bienvenue. Notre invité est présent, également les chroniqueurs. Tout le monde est présent, en famille. Vous pourrez souhaiter joyeux anniversaire. reposer la question que vous souhaiteriez. Allez. Avec un grand plaisir que je souhaite joyeux anniversaire à l'A3. Que Dieu vous accorde la santé, la prospérité, plein de succès, avec des sponsors surtout. Et qu'il bénisse toutes ces personnes qui animent la télévision. Surtout mon frère Yann. Que Dieu te grandisse, mon frère. Et je sais que tu vas aboutir à quelque chose de meilleur. Merci, monsieur Soumaoro qui n'avait pas son sifflet. C'est dommage. Merci quand même. Allez, faites comme monsieur Soumaoro. Portez vos vidéos et souhaitez joyeux anniversaire à votre chef. Voilà, il a également des vœux de bénédiction. Voilà, c'est bon. C'est une très bonne chose. Il faut bénir. On dit que c'est pas de Dieu. Il faut bénir. Il faut toujours bénir. Quand vous venez tous les matins, vous bénissez la télé. Est-ce qu'il est possible que tu fasses un featuring avec un artiste qui ne chante pas le Seigneur ? Un artiste profane. Ça dépend de la cible et de l'objectif. Du message. Qu'est-ce que tu veux véhiculer ? Parce que moi, Richard Crémy, ma cible sur la jeunesse. C'est pourquoi je me retrouve dans les écoles pour aller parler à la jeunesse. J'ai fait des cantiques pour amener la jeunesse à se tourner vers le créateur. Donc c'est celui-là qui m'approche pour dire je vais faire une chanson. Il n'est pas chrétien. Je vais faire une chanson. Quel est le thème ? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme but ? Alors si je suis convaincu, je m'engage. Si je ne suis pas convaincu, je ne m'engage pas. Voilà. Avec Eosel. Et puis c'est ce que je l'ai dit. Lui et moi, on avait parlé d'un futuriste. Allez, après la page du Saint-Esprit, j'ai envie de dire, qui parlait à notre invité. Tournons une autre page, celle de l'interactivité à présent avec nos téléspectateurs et téléspectatrices qui sont nombreux à nous suivre et qui souhaiteraient passer un message de jolies anniversaire ou vous poser des questions. Tout simplement, accueillons volontiers Orlan qui est accompagné de sa soeur et que nous accueillons avec la plus belle des attentions. Bonsoir les filles et bienvenue chez vous à la maison. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à la croix. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à la croix. C'est un tout le bonheur et surtout duré, 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 duré. Merci. Joyeux anniversaire à vous les filles également. Parce que cet anniversaire, c'est bien sûr le vôtre. Et vous portez cette émission, on ne vous en remerciera jamais assez. Voilà quoi. Il y a de l'émotion dans cette fête. Il y a quand même ce sens suivi. Bien sûr, ça fait plaisir de voir des jeunes filles, des téléspectatrices qui nous appellent et qui chantent, qui font joyeux anniversaire. Il y a un petit garçon aussi, je pense, j'ai entendu un cri. Ah bon, d'accord, mais je n'ai pas entendu. En fait, ça fait plaisir, en tout cas, de voir qu'on est au temps suivi. Richard, les fondements de cette émission sont basés également sur l'interactivité. Le téléspectateur ou l'internaute depuis chez lui, qui regarde cette émission, a la possibilité de, toi en tant qu'invité, de te poser des questions directement. Ce qui est assez... Ça fait peur. Mais pourquoi ça fait peur ? C'est parce que quelqu'un va te poser. C'est ça. Ça fait peur. On fait avec, quoi. Et en même temps, ce sont les fans. Oui, mais c'est des fans. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pourquoi je fais la chanson qui va sauter bientôt, aimons-nous vivre. Aimons-nous vivre. Il y a de l'amour aussi dans les questions que se posent nos téléspectateurs. Peut-être pas poser avec la meilleure des manières ou le professionnalisme le plus absolu, mais c'est des questions qui sont sincères, surtout. Parce que c'est des questions que se pose celui qui est assis sur son canapé. Voilà, quoi. Il brûle d'envie de le poser, il n'arrive pas à les poser. Il en veut, il en veut. Exemple, quelle question ? Quelle question, par exemple ? Le téléspectateur peut te demander, par exemple, quand tu te retrouves dans un endroit où il y a des personnes qui ne font pas la même chose que toi, qui sont un peu dénudées, comment tu réagis ? Il peut te poser la question. Il peut te demander, est-ce que tu vas prêcher dans les bars ? C'est ça, en fait. C'est la question qui se pose, il assise sur son canapé, il en vide. Le gars, là, je le regarde. Ce sont des questions. Bon, comme je disais tantôt, je suis conduit par le Saint-Esprit. Moi, je ne parle pas vraiment avec. Parce que j'ai déjà été... Réponds comme si tu répondais aux téléspectateurs. Oui, j'ai déjà répondu comme ça. D'accord, ok. J'ai déjà été mis deux fois dans un maquis de la place, la place à Yopougon, qui regroupait pas mal de parcs, près de 5 000 personnes par dimanche. Ils ne t'ont pas l'appli, là-bas ? Non, non, non. Tu sais, en tant que lumière du monde, notre rôle, c'est d'éclairer. On n'allume pas la lumière pour éclairer dans la lumière. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, au fait. La lumière est clé dans les ténèbres. Si aller dans le bar, dans le bar, il y a une âme qui doit être sauvée, que le CNB comédial, j'irais sans pression. Oui, tout simplement pour vous dire que vos questions ont une importance capitale dans cette émission et on y tient avec la dernière énergie. Continuons avec cette interactivité qui est la nôtre, exclusive, j'ai envie de dire, et accueillons le quatrième chroniqueur de ce numéro de PPLK, puisque, oui, on fait une part belle pendant cet anniversaire à nos fans, à nos téléspectateurs qui également font l'émission avec nous et recevons cet indéfectible téléspectateur qui a posé pas mal de questions. Énormément, énormément de questions. À travers les différentes vidéos qu'il a eu à faire, vous le reconnaîtrez sûrement. Il s'appelle Désiré Bequet et nous l'accueillons. C'est son jour de gloire aujourd'hui. Désiré Bequet, oui, qui va s'installer indéfectible, téléspectateur de La Troie et de Pi Polémique. Alors, Désiré Bequet, de la maison au canapé en passant par la fameuse voiture dans laquelle tu fais des vidéos tout le temps à ce plateau. Comment tu te sens ? C'est un parcours, je me sens assez spécial. Surtout en présence de ces deux charmantes de modèles. Ah, d'accord. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être à Niveau. Oui, le plaisir est partagé en tout cas. Alors, cette émission, Pi Polémique, d'ailleurs, avant, bien entendu, Richard Crémet que je te présente. Richard, c'est notre indéfectible téléspectateur, un fan depuis la première heure qui nous témoigne beaucoup d'amour et d'attention. Et pour le lui rendre, à travers cet anniversaire, on a décidé qu'il soit présent et qu'il fasse l'émission avec nous. Donc, il aura l'attitude de poser également des questions et de faire cette émission en notre compagnie, en votre compagnie également. Alors, parlons de PPLK. Comment tu découvres cette émission et pourquoi tu t'y accroches ? Alors, je découvre cette émission par le biais d'un ami qui avait comme... On va dire que c'était depuis le casting même avec la Troie et tout. Je ne sais pas exactement que c'est PPLK. Alors, on va sur la base d'un soutien et on tombe amoureux après. Voilà. Voici un peu le parcours. Attends, attends. Donc, tu as commencé à regarder PPLK depuis le début ? Ouais, on va dire. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui te fait tomber amoureux ? C'est quoi les yeux de cette émission ? Ce sont ses courbes ? Ce sont... Son déhanché ? Sa générosité ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui te fait tomber amoureux ? On va dire un peu de tout ça et c'est surtout la télé sous une autre... Sous un autre angle. Sous un autre angle, voilà. Et voilà. J'ai senti de l'innovation et voilà. C'est tout ça qui m'a un peu captivé et a retenu mon attention jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr que par ici, on ne fait pas la télé comme les autres. On a une façon bien particulière de... Voilà quoi. Et on aime ça, on l'assume avec la dernière énergie. Continuons. Le standard de la Troie est en feu. Ouais, en ce moment, ça crépite de partout et accueillons volontiers Goupanan Désiré. Un autre Désiré. Voilà, Désiré en appelle un autre. Lui, il est lui peintre en bâtiment et on va bien sûr l'accueillir pour entendre son message de joyeuse anniversaire et pourquoi pas nous poser des questions. Bonsoir Désiré. Bienvenue. Aujourd'hui est un grand jour pour une chaîne de télé évarienne qui fait beaucoup pour nous, les téléspectateurs. Et cette chaîne-là, célèbre, c'est un an de plus. Alors, moi, ma participation, moi qui suis toujours cette chaîne, moi qui suis l'un des plus grands fans, le plus grand fanatique de cette chaîne et de ses émissions, je souhaite un joyeux anniversaire à la 3 et allez-le-dit, il n'y a que de l'amour par ici. Joyeux anniversaire à la 3. Vraiment, il n'y a que de l'amour par ici. Tu le dis, c'est bien en plus. Merci infiniment pour cette vidéo et pour cette belle attention. Allez, notre chroniqueur nous a rejoint. Alors, des questions à notre invité qui est présent, qui est tout de suite et disposé à t'écouter et à t'entendre. Alors, monsieur Crémé. Crémé, oui. On a rarement vu des chantres aussi. C'est-à-dire, on sent que, voilà. C'est un Apollon. Voilà, un Apollon. Quand on sait que qui parle de religion parle de restriction. Alors, j'aimerais vous demander comment est-ce que ça se passe de passer d'un cap à un autre ? C'est-à-dire de... Richard Crémé, elle est femme, je pense. C'est ça, hein ? Non, je veux dire que... Passer d'une vie où il y a assez de libertinage à une vie avec beaucoup de restrictions. Voilà. Comment est-ce qu'on se sent ? Comment ça se passe ? Dans sa nouvelle peau. Dans moi, la nouvelle peau. Faut dire que c'est juste la grâce de Dieu. C'est juste la grâce de Dieu. Moi, je n'étais pas une personne, il me dit, aimable. Je n'étais pas une personne avec laquelle on pouvait faire, je veux dire, amitié parce qu'il y avait une mauvaise vie. Voilà. Mais il a fallu que l'amour de Dieu entre en scène dans ma vie et ça donnait du goût et de la valeur à ma vie. Donc, je ne suis pas riche à créer mais parce que je suis excellent. Mais c'est la plus grâce de Dieu. Voilà. J'explique une histoire. Je me souviens que j'ai été... Tenté par quelque chose. Coptisé par une femme. Ok. Voilà. Et cette dame-là, je ne la connaissais pas. Je ne l'ai jamais vue jusqu'à présent. Et je parlais mon concert par la culture et elle a vu les affiches et elle a pris le numéro sur l'affiche et elle m'a appelé. Donc, pour moi, c'est une fan. C'est le moment qu'elle m'en a fait. Donc, du coup, au téléphone, Richard Kremi, j'ai appris ce que tu fais. Vraiment, félicitations. On ira à ton concert pour te soutenir. C'est le moment que tu m'appelles pour dire, elle est veuve. Elle a ses trois enfants, son mari n'est plus et puis voilà. Elle me dit, il y a une maison ici, il y a comme ça. Tout ça, elle me connecte. Je dis, ok. Un autre jour, elle m'appelle et elle dit, elle veut me parler la nuit à 22h, 23h. Je dis, ah, c'est qu'elle a fait ça. Donc, moi, moi, il ira à la maison. J'allais me coucher, j'allais dormir. Il y a mon portable sur le mot de bateau. Et matin, elle m'a... En fait, j'ai directement mon téléphone. Tu vois qu'il y a plein de messages, plein d'appels en absentant. Elle me rappelle en même temps et elle pleut au téléphone. J'ai dit, mais pour pleurer, qu'une autre m'a fait veiller toute la nuit de maman. Quel est le souci ? Le problème, c'est lequel ? Elle a commencé à balbisser. J'ai dit, bon, ok. Depuis, on s'en froid. Je lui ai demandé calmement. Vous pliez ou pas ? Elle n'a pas eu de moi, elle m'a dit. Elle a tout simplement dit que non, au fait, moi-même, j'ai fait 14 ans de maïkari. C'est maintenant que je commence à... Tu vois ce qu'elle m'a dit ? Et je l'ai bloqué. Le 23 décembre 2018, elle était au bord de la voiture qui t'aborder un programme et puis elle m'appelle. Donc, j'étais... Puisque la voie, c'était qu'on était au truc. Donc, c'était de la voiture. Bon, bien, ici, c'était à côté. On parle. Et elle m'a dit, non, au fait, homme de Dieu, vraiment, pardonne-moi. Faut pas te fâcher avec moi. Vraiment, je voulais te faire une offrande. J'ai prévu 1 700 000 pour toi et puis des cadeaux, tout ça, pour ton fin d'année, tout et tout, tout ça. J'ai dit, madame, je n'en ai pas besoin. Vous comprenez ce qu'elle m'a dit ? Mais ce n'est pas parce que... Et puis, j'étais fort. Mais c'est parce que dans mon âme intérieure, c'est des choses qui sont sur mon banc. Et puis, Dieu m'a aidé. Donc, cette femme m'a retrouvé que non, tu es trop orgueillu, comme ça, comme ça. Ça n'engage que toi. Il lui a dit une parole. Il lui a dit. Quand j'étais en train de me laver avec les savons en poux dans la galère, tu ne me connaissais pas. Celui qui m'a réveillé n'est pas un gros manchot, il n'est pas un manque de provision. Le jour, il me dira qu'il ne peut plus m'a aidé. Il est 31 000 700. C'est très limpide. Continuons à creuser avec la présence de notre invité et qui va se faire l'écho des chantres de Côte d'Ivoire. On a remarqué de plus en plus que nos chantres, ils font ce qu'on appelle des atalakous dans leurs chansons. Donc, ils disent des noms tels que les artistes coupés d'écoler, les artistes dougou, les artistes de variété. Alors que, normalement, les chansons, voilà, les chansons pour les chrétiens, gospel, elles sont consacrées à la louange du Seigneur. Alors, on se pose des questions. Bonne chose ou mauvaise chose ? Les atalakous, déjà, est-ce que tu peux confirmer que de plus en plus, les chantres procèdent également, font comme les profanes dans leur activité, chantent des noms ? Je parlerai de moi. D'accord. Voilà. Moi, je le fais, avec plaisir. Ok. Sans ou tout, voilà. D'accord. Ok. Une fois confirmé, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-il normal ? Oui, c'est normal, c'est bien. Ce n'est pas une mauvaise chose pour moi. Parce que, très souvent, quand un artiste, quand un chante décide de rentrer en studio pour produire une œuvre, il y a des personnes qui l'aident. Et c'est une manière à lui de rendre hommage, de célébrer ces personnes-là en leur donnant des spots, en leur faisant quelques dédicaces dans la chanson. Même si la chanson a un caractère religieux avec des paroles bibliques, ce ne sont pas des personnes qui sont à rejeter ces noms qui sont cités, là. Après, le danger se verra lorsque le chante sera obligé de demander quelque chose, de demander de l'argent en récompense aux noms cités dans la chanson. Là, on pourra s'indigner. Mais tant que... Ça, on ne le saura jamais. Tant qu'il y en a qui le disent, il y en a qui le disent sincèrement. Tant qu'il n'y a pas de valeur pécuniaire derrière, je pense que c'est juste pour honorer, c'est juste pour remercier, c'est une dédicace faite par le chante aux personnes qui l'ont aidé, aux personnes qui lui ont apporté assistance durant la production de 109, tout simplement. Qu'est-ce qui prend le contre-pied de Yann Cédric tout en rappelant que Désiric Becker sera mis à contribution dans ce débat et pourra naturellement intervenir et donner son avis, tout comme Richard Crémet, notre invité ? Franchement, je vais dire non, avec un grand non, quoi. On chante parce qu'on a envie de toucher des âmes. Tu ne vas pas te mettre à citer un milliard de noms dans une chanson. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Moi, quand j'écoute ta chanson, j'ai l'impression que je ne suis pas concernée parce que tu chantes Yann Cédric, le Seigneur te touche, Yves Emma, le Seigneur t'appelle, Marie-Dominique, fais telle offrande. Et moi, qui t'écoute, qui a envie d'être touchée par tes paroles-là. Je me dis, mais on chante pour la gloire de Dieu, on chante parce qu'on a envie d'un endroit assez improbable comme tu l'as dit tout à l'heure sur ce plateau parce que justement, on a envie de faire l'œuvre du Seigneur et c'est parce qu'on est guidé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous demande de citer des noms dans nos chansons. Pourquoi ? C'est vrai que des gens nous ont aidés, nous ont donné un coup de maman. Moi, je dis tout le temps, une chanson n'est belle que lorsqu'il n'y a aucun nom qui n'est cité. Parce que le gospel, quand tu l'écoutes et que tu l'entends que Jésus dans ce gospel, que tu entends le Saint-Esprit, va faire passer parce que ces noms-là, ces personnes ont une histoire vécue avec le Seigneur et ces histoires sont racontées, contées par la Bible. Donc, il a envie de nous rappeler tel verset et quand ils le font très souvent, il cite les versets qui accompagnent. Et ça, c'est joli et c'est bien fait et tu te dis, effectivement, ce monsieur a été touché par le Saint-Esprit. À quoi bon être chante ou chanter pour le nom de Dieu et citer des noms ? C'est quoi le rapport ? Je retiens quelque chose dans le développement d'Annie. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous demande de chanter des noms ? Ok, merci pour la question. Elle a dit dans ses propos tout à l'heure que le chien doit chanter du début quand l'a fait Jésus. C'est ça, non ? Pourquoi pas ? C'est ce qui est normal. Oui, c'est ce qui est normal. Allons dans la parole de Dieu, allons dans la Bible. Quand tu prends la Bible, il y a des apocalbis. Il y a des noms cités. Abraham, David, toutes ces personnes-là. Et pour exagérer, on va dans les actes des apôtres, les actes des apôtres. On pourrait mentionner Jésus, 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 début quand l'a fait ? On cite des noms dedans. Chanter un nom d'une personne, ce n'est pas enlever la gloire de Dieu. Non, non, non. C'est tout de suite être reconnaissant à ses bienfaiteurs. Je m'explique. D'accord. Allons-nous dans la parole de Dieu. Ok. Dans 2 Samuel 1, verset 17, il s'agit de David qui avait pour ané Jonathan et qui avait pour père le roi Saül. Il y avait une guerre et Saül est décédé. Jonathan est décédé. Et David, qui était l'ami de Jonathan, la parole lui a dit, il dit quoi, « Et voici le cantique de Phineb, voici le cantique Phineb, pardon, que David composa sur Saül et Jonathan, son fils. David, le patriaire des chantes. David était un grand roi. Le patriaire des chantes. On laisse le côté roi d'abord. Le patriaire des chantes, il a composé un cantique Phineb. On n'a pas dit un cantique pour adorer Dieu. On n'a pas dit un cantique pour élever Dieu. On n'a pas dit un cantique pour exalter Dieu. Mais pour un cantique Phineb en l'honneur ou à la mémoire de Saül et Jonathan. Moi, par exemple, quand tu écoutes mes cantiques, sans toutefois me lancer des fleurs, c'est la parole de lui chanter. Justement. C'est la parole de lui chanter. Mais quand tu écoutes, par la suite, la musique, c'est du début qu'à la fin. C'est un développement. Il y a des partitions où tu peux mentionner, par exemple, je peux mentionner Annie pour dire, « Annie, sois béni. » Ce n'est pas t'insulter. Non, je n'ai jamais dit que c'est insultant, en fait. Vous comprenez ? Moi, par exemple, je ne chante pas le nom de personne pour toucher le cœur de personnes pour qu'elles viennent me donner l'argent. Non, non, non. Bien sûr que nous, ça, on le sait. Non, non, non. On le sait. Moi, je le dis. Je te le dis. Moi, je suis ouvert à mes affaires. Je ne le cache pas pour moi. OK. Voilà. Moi, tout ce que... Quand tu prends mon album, le nom de l'un de mes outils, tu entends le nom d'une personne, rassure-toi que cette personne est un soutien pour moi. On t'accordera le bénéfice. Voilà. Cependant, Désiré, est-ce que tu es convaincu par le développement de notre invité ? Ben oui, assez quand même. Et moi, je rejoins Yann. Ce qu'il a dit tout à l'heure, je pense que tant que cela demeure dans l'univers religieux, il n'y a pas de problème. Et comme il l'a dit, il faudrait encourager toutes ces personnes qui accompagnent les actions des chantres et autres. Donc, c'est pas... Je pense que ça serait bien quand même de rappeler le bienfait. Voilà. La reconnaissance. La reconnaissance. Qui reviendra, Yann. Oui, la reconnaissance, c'est très important. Faire les atalakous, à la base, c'est chanter les louanges de quelqu'un. C'est l'honorer, c'est dire du bien, c'est dire ce que cette personne-là a fait pour nous dans notre parcours, dans notre carrière, dans notre vie de tous les jours. Alors, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est les atalakous pour les personnes des profanes, les atalakous pour les cybercriminels, les atalakous pour les personnes lambda. Mais pourquoi cette personne-là aurait droit aux atalakous et pas les enfants de Dieu ? Pourquoi des personnes comme ça ont droit aux atalakous et pas des personnes qui vont aider un chanteur à évoluer ? Parce que ces chansons sont destinées à la louange de Dieu. Justement, mais pourtant, il participe à la louange de Dieu, justement. Quand une personne aide un chanteur à enregistrer un album, quand tu lui payes le studio, il participe à l'œuvre du Seigneur. Donc, il a le droit aussi d'avoir une certaine reconnaissance que les chantes-là disent dans sa chanson merci parce que tu m'as aidé. C'est une façon de dire merci. Cependant, il ne faut pas que les chantes oublient leur rôle parce qu'on a des chansons aussi qui commencent où on entend Jésus est bon et à la fin, c'est que des noms, que des noms, que des noms. Il ne faut pas qu'on se mélange aux personnes qui font les atalakous, les spots, les DJ, chacun a son boulot. Donc, vous pouvez le faire mais il faut être mesuré à un moment donné et ne pas s'égarer. Pour ceux qui nous suivent en dehors des frontières ivoiriennes, l'atalakou, c'est mentionner des noms dans des chansons histoire de faire des éloges ou histoire d'être reconnaissant ou histoire de faire plaisir tout simplement pour être au même niveau de compréhension que nous. Un appel d'un dévencier de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire, très connu également, Germain Kuyper qui nous donne son avis sur la question. Alors, bonsoir cher aîné et réponds-nous s'il te plaît parce qu'on est curieux de savoir est-ce que c'est normal que de plus en plus vous chantent, vous fassiez des atalakous dans vos chansons qui sont normalement consacrées aux louanges du Seigneur. Salut à tous et à toutes que Dieu vous bénisse. Moi, c'est le chant de Germain Kuyper. Jésus anniversaire à la Troie et surtout à l'émission qui est polémique qui vient par le passant de Génior, de Yves-Mars, Anne-Dominique, de tout le monde, Anne-Cédric, tout le monde, tout le monde sur le plateau que Dieu vous bénisse. moi, je pense que pour ma part, chanter Dieu et chanter souvent les noms des gens dans les chansons, on le fait en guise de reconnaissance, c'est pour honorer ces valeureux, ces serviteurs de Dieu et ces servants de Dieu qui ont sacrifié leur vie à Dieu pour pouvoir nous donner la vie de par leurs œuvres. Raison pour laquelle nous chantons souvent en nom des hommes de Dieu. Nous sommes anti-chrétiens, si tu veux, nous sommes chants de l'éternel. On ne peut pas, on n'est pas des chanteurs du monde, on n'est pas des chanteurs profanes. Ce qu'on peut honorer dans les chansons, ce sont ces serviteurs et ces servants de Dieu. On le fait en guise de reconnaissance, on ne le fait pas bon, moyennant de l'argent, moyennant quelque chose, non. Et puis, je veux féliciter le chant qui est sur ce plateau. Le chant de l'éternel. C'est la même par qui Dieu a passé pour créer le Zouglou Gospel ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Richard, tu as tout mon soutien que Dieu te bénisse. Si vous avez remarqué quelque chose, l'émission plus polémique a commencé avec Richard Grimé et de par son action, de par la grâce de Dieu qu'a suivi sa vie aujourd'hui, l'émission cartonne, 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 cartonne. C'est la meilleure mission sur les différentes chaînes de télévision ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Je vous dis la vérité. C'était jamais quand il ne m'a pas de vérité. Il dit que moi quand je chante, c'est vrai, je chante Dieu, mais les hommes de Dieu qui font l'œuvre de Dieu, ces serviteurs de Dieu, ces serviteurs de Dieu, j'ai les honores de mes chansons. Ce n'est pas un péché. C'est un péché fort de votre vie. C'est un caï-caï le plus chope de tous les chans de Côte d'Ivoire. Le dit ! Voilà, toujours aussi franc et aussi taquin, le grand frère Germain Caipo qu'on va applaudir. Merci pour ce développement. Vas-y, il a envie de dire quelque chose. Dis-le, c'est pas grave, dis-le. Au fait, je suis touché parce que c'est ce qu'on disait ici. C'est honorer ces hommes-là. C'est les honorer. Voilà, je lui ai dit merci à mon doigt, j'aime un caipo. Je pense que j'avais réussi une fois. Je lui ai fait une vidéo pour dire que c'est les personnes qui m'ont boosté. Comment il faisait les groupes dans le monde. Il faisait faire son taille et yo. Oui, à tout. C'est-à-dire que je n'étais pas à goûter ma route. Mais en ce moment, je lui chanteais pour dire que c'est un doyen où il respecte son ministère ou pas. Voilà. Allez, honneur et reconnaissance tout comme ce sujet que vous pourrez continuer à développer depuis chez vous. Alors, est-il normal de plus en plus que les chantres fassent la Talakou ou des personnes dans des chansons à la louange du Seigneur ? Le débat se poursuit chez vous. Allez, on va faire trop de parlantes. C'est l'anniversaire de la Troie et que serait un anniversaire sans pétales, sans strass, sans paillettes ? Allez, on fait exploser tout et on se bat. Allez ! Joyeux anniversaire ! Ah non ! Oui ! Que nous accompagnons votre quotidien et on est très heureux de vous offrir cela en compagnie de nos invités. Richard Crémet dans la place, on l'applaudit ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Désirée Becker, l'autre chroniqueur également, on l'applaudit plus fort ! Ouais ! Et vous, tous ces chroniqueurs disséminés un peu partout dans le monde entier. Accueillons un autre téléspectateur qui également va nous donner son avis parce que cette émission, c'est la vôtre également. vous avez la possibilité de nous envoyer vos messages et nous avons en ligne Marc-André Nian qui est un entrepreneur. Bonsoir Marc-André et puis bienvenue ! Waouh ! Ça fait déjà un an que vous êtes là et j'aimerais tout simplement vous dire Happy Birthday to you, la Troie ! Happy Birthday to you, la Troie ! Happy Birthday to you, la Troie ! Happy Birthday to you ! Que Pépé a le cas et la grande de T Oui, ces magnifiques émissions continuent de grandir que ces animateurs et toute la production soient bénis par Dieu Tout-Puissant Joyeux amis, Joyeux amis, Joyeux anniversaire ! Le mec ! Il a tout déchiré ! Il a tout déchiré ! Tellement de déchirés, il fait des remixes ! Il fait des remixes, des remixes ! Waouh ! Waouh ! Marc-André Nian Oh, chapeau à toi ! Chapeau ! Le producteur, celui-là ! Je crois qu'il allait dire les noms de tout le monde ! Non ! Ouais, bah c'est pas grave ! Pas le tort, mec ! Quelle inspiration ! Ouais, ouais, ouais ! Ah bah bravo ! Elle a une jolie voix en tout cas ! C'est très bien ! Voilà ! T'as été le 1er de l'histoire Alors, un an après, t'es encore là, qu'est-ce que tu peux souhaiter à cette chaîne et à cette émission ? Oh, c'est juste une prière ! Que la bonne main de Dieu soit davantage visible dans cette télé et que Dieu fasse en sorte que des partenaires et des partenaires arrivent, des bonnes personnes surtout, des personnes de qualité, des personnes qui vont nous donner des idées fraîches afin de pouvoir faire avancer cette télévision, que la main de Dieu soit suivie au nom de Jésus ! Désirée Becker ! Également, qu'est-ce que tu peux souhaiter tes voeux pour cette nouvelle année ? Alors, une bonne continuation pour la Troie ! Voilà ! Donc, que tout se poursuive aussi bien que ça a commencé et voilà ! Voilà ! Allez, le meilleur ! On espère qu'on aura des vidéos depuis la voiture ! La fameuse voiture ! Voilà ! Avec la ceinture de sécurité ! Toujours ! Toujours ! C'est très important de le mentionner ! Merci également à toute l'équipe ! Merci, Annie France ! Au plaisir, Yves ! Merci, Désirée ! Merci, Marie-Dominique ! Merci ! Merci, Yann Tébri ! Merci, Yann Tébri ! Et merci, Richard Thébé ! Et merci à toi, téléspectateurs, de nous avoir suivis ! L'amour, il n'y a que ça par ici ! Et dis-le leur ! Pardon, Marie-Dominique, c'est que de l'amour ! Allez, bonne soirée ! Trois-trois ! On vous aime ! Sous-titrage ST' 501